Salut tout le monde, encore une fois je vous retrouve pour une sortie hivernale donc il fait dans les 1 degré je sais pas si vous voyez mais il y a de la fumée qui sort aujourd'hui sortie relativement courte parce qu'il fait froid et que j'ai pas forcément trop le temps non plus je vais faire une petite virée dans le Tarn-et-Garonne pour changer un petit peu, le week-end dernier en voiture je suis passée par un petit village qui avait l'air extrêmement mignon donc je l'ai traversée rapidement en voiture donc là je me dis que je vais essayer de l'atteindre en vélo bon je suis pas complètement certaine du parcours pour y arriver et pour rentrer chez moi donc normalement je pars pour Caron de Born si je me perds ça fera peut-être un petit peu plus on verra ça donc c'est parti je vous emmène sur les routes du Tarn-et-Garonne allez aujourd'hui on va tester la caméra sur le gant on verra si c'est mieux mais là du coup avec le petit gilet sur la veste ça va être un peu compliqué pour moi de à chaque fois soulever le gilet pour aller chercher la caméra dans la poche surtout avec les gros gants donc du coup voilà on teste ça aujourd'hui bon ben j'ai pas chaud ce qui est plutôt logique vu le temps j'avoue que quelques rayons de soleil auraient pas été de trop mais bon après plusieurs mois où est-ce qu'on était pas toujours autorisé à rouler on va pas se plaindre ça fait quand même du bien même si on se l'écaille ça fait comment ça fait et demi on va sortir c'est parti bon c'est parti ben petite montée ça n'avait pas trop 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 de pourcentage mais elle est un petit peu longue mais bon de toute façon il faut aimer grimper par ici et sur ce parcours si je ne me trompe pas de parcours il n'y aura rien de plat ce sera vraiment juste vallonné je suis un peu mon boulet mais je m'arrête en gros à la première intersection parce que je sais plus exactement par quel village il faut que je prenne le truc c'est qu'il ya des villages que je dois prendre au retour donc est ce que je dois les prendre à l'aller au retour je vais vérifier sur internet bon j'ai bien fait de vérifier sinon j'aurais pris à droite alors que je vais devoir aller à gauche donc l'objectif c'est d'aller jusqu'au village de quai rièche et ensuite je vais remonter par puis la roque j'abandonne l'idée de la caméra sur la main pour une raison toute simple les batteries de gopro supportent très mal le froid donc là elle était beaucoup trop exposée du coup ma batterie a duré quelques secondes avant de mourir donc la caméra s'éteignait sans arrêt donc je pense qu'une fois dans la poche ça ira mieux dans le genre route calme on fait difficilement mieux c'est vraiment c'est vraiment mauvais c'est superbe 19 KW ressenti 55 5. Non, en vrai ça va, j'ai juste bien froid aux extrémités comme d'hab. Mais sinon, les routes sont agréables. Après, j'y vais globalement très lentement, alors que c'était plutôt en descente jusqu'à présent. Mais les petites routes sinueuses que je ne connais pas. Donc là, c'est vraiment des routes que je n'ai jamais emploiées. En plus, avec le risque de verglas quand même, tout ça, tout ça. Je fais hyper gaffe. Je fais du tourisme, quoi. Ça y est, on est à Kerrièche. Quand je vous disais que c'était mignon, et encore, je n'avais même pas vu ça quand j'étais passée en voiture, je n'étais pas du tout passée sur ce petit pont. Je trouve ça très très joli, très agréable comme environnement. Allez, on prend partout la roque. Regardez-moi, ces vieilles maisons. C'est vraiment trop mignon. Petit village très choupi. Début d'une belle montée pour atteindre puis la roque. s'est moins Sous-titrage ST' 501 Allez, 29 km dans une dizaine de bornes, je serai au chaud à la maison. Les routes à l'allée étaient vraiment très sinueuses, autant là, pour le retour de Karièche, c'est beaucoup moins sinueux. C'est des axes un peu plus passants. 34 km sur le chemin du retour. Pas mécontente d'être de retour à la maison. J'ai du mal à articuler à cause du froid. Ça m'arrive souvent d'ailleurs, donc dans mes vidéos, si vous trouvez que je n'articule pas, en hiver c'est normal, j'ai la bouche, la mâchoire complètement engourdie à cause du froid. Voilà, donc 40 km avec du coup un petit tour dans le Tarn-et-Garonne. Je ne suis pas allée très très loin, forcément, 40 km, on ne va pas très loin. Pas en très grande forme aujourd'hui, mais en même temps il fait quand même vraiment vraiment froid. Pas le moindre rayon de soleil pour essayer de réchauffer un petit peu. Mais voilà, ça m'a fait super plaisir de découvrir ces routes parce que j'ai pris des routes que je ne connaissais pas du tout. Le village de Carriache est vraiment super joli. Donc voilà, franchement, à refaire quand il sera beau. Je pense que ça peut être une très très belle sortie, très agréable. Là déjà c'était sympa, mais voilà, il faisait quand même vraiment froid. Je vous affiche les stats puisqu'on me les demande régulièrement. Donc oui, j'ai été très lente. Ce n'était pas la course. Et en plus, le truc, bon, ça ne faisait que monter et descendre. Et les descentes, c'était vraiment des routes ultra sinueuses. La plupart étaient vraiment en très mauvais état. Donc franchement, je n'ai pas du tout pu rattraper, entre guillemets, ma moyenne sur les descentes. Ce n'était juste pas possible. Je préférais vraiment jouer la carte de la prudence. Donc voilà, j'ai pu profiter de jolis paysages, de petites routes franchement agréables. Bon, voilà, je préfère quand elles sont en meilleur état. Mais ça n'empêche que c'est très joli. Les paysages étaient vraiment sublimes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada